C'est le match d'après, le match après la terrible élimination face au Barça en Ligue des Champions, après l'improbable 6 buts à 1 subi au Camp Nou. Les Parisiens 3ème doivent se tourner vers le championnat avec ce déplacement chez la Lanterne Rouge l'Orientaise. L'objectif est double ce soir au Moustoir, se vider la tête après la désillusion et se reconcentrer sur la Ligue 1. Monaco est à 6 longueurs, Nice 1 point devant après son nul face à Caen. Lorient de son côté reste sur 4 défaites de suite dont un 4 buts à 1 subi à domicile contre l'OM le week-end dernier. Et le premier relégable est à 6 points devant. Les hommes de Bernard Cazoni veulent essayer de faire douter ceux d'Unaï Emery après leur semaine compliquée. La mauvaise relance de Marquinhos en début de rencontre et la frappe lointaine de Wacaso qui fuit le cadre de Kevin Trapp. Belle prise d'initiative du milieu l'orientais. Les Parisiens n'ont pas beaucoup de situation. Peut-être sur ce coup de pied arrêté que le ballon qui revient dans les pieds de Pastore. La remise de la tête de Thiago Silva. C'est sorti par Benjamin Lecomte. Les Parisiens dans le doute. Manque de fluidité dans leurs enchaînements. Et une nouvelle fois vont se montrer dangereux sur coup de pied arrêté. On pense à une nouvelle réalisation d'Ellinson Cavani. Il s'avère en fait que c'est l'attaquant l'orientais Benjamin Jannot qui trompe son propre gardien. En effleurant ce ballon, Mbwemba au premier poteau ne peut le détourner. Ça fait 1-0 pour le PSG peu avant la demi-heure de jeu. Les Parisiens, peu séduisants, rentrent tout de même au vestiaire avec cet avantage d'un but. Lorient est privé de Majid Waris suspendu. De fait, Lorient n'a que très peu de cartouches offensives pour mettre à mal la formation d'Unaï-Emery. Les Parisiens veulent éviter le match piège et veulent se mettre à l'abri rapidement dans ce début de deuxième période. Le ballon en profondeur pour Edinson Cavani. Le jeu suit son cours et le ballon arrive sur le côté droit pour Christopher Nkunku qui tente sa chance et trompe le compte. Ça fait 2-0 pour le PSG à la 52ème minute. Premier but en Ligue 1 pour le jeune joueur de 19 ans formé au PSG. Il est titulaire ce soir. L'absence de Matuidi et Mota sur blessure. La suspension de Verratti lui permettent de tirer son épingle du jeu et de s'illustrer. Les Parisiens ont fait le break mais quelques instants plus tard à la 68ème minute. Michael Ciani va couper ce corner de Marvaux pour placer cette tête piquée, smachée hors de portée de Kevin Trapp. Deuxième réalisation pour l'ancien Girondin. Le score ne bougera pas. Avant de recevoir Lyon, Paris s'impose donc dans la douleur mais assure l'essentiel ici à Lorient pour reprendre seule la deuxième place du classement. Avec deux points d'avance sur Nice et à trois longueurs de Monaco, les Merlues s'inclinent pour la 19ème fois de la saison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !